coucou tout le monde c'est florence bienvenue dans une vidéo dans laquelle je vais vous parler des jeux que j'aime utiliser en cette période d'automne et d'halloween donc voilà c'est quelque chose qui tourne pas mal en ce moment sur sur youtube donc voilà je vous propose ma petite sélection donc je vais vous parler uniquement de jeux que je possède puisque il ya des jeux qui pourraient convenir pour cette période qui sont sur ma wishlist mais comme je n'ai pas pu les essayer je préfère pas vous en parler voilà je vais vous parler uniquement de ce que je connais donc vous pouvez déjà avoir une petite idée de quelques jeux ici donc évidemment pour moi la période d'halloween et bien l'imagerie des jeux de de patrick valenza va super bien fonctionner donc il y a par exemple ici mildred pains oracle of black enchantment dont je vous avais fait une présentation et pour lequel j'ai présenté hier les cartes une à une en vous donnant les significations puisqu'on les trouve pas en français dans le pdf donc voilà je trouve que ce jeu fait particulièrement jeu pour halloween parce que on a une imagerie avec des des démons des diables des sorcières des chaudrons des chats noirs voilà des choses un petit peu mystérieuses des squelettes drôle de créatures voilà et puis il ya un univers assez sombre dans ce dans ce jeu donc voilà je trouve que ça fait un petit peu voilà ça fait parfaitement inquiétant surtout les petites cartes ici avec les photos de mildred c'est tout bonnement inquiétant ça fait bien halloween et puis ça nous permet aussi ce jeu de travailler sur nos côtés sombres et nos côtés lumineux donc c'est un travail que vous pouvez faire en cette période de l'année et donc voilà avec cette atmosphère un petit peu basée autour des des sorcières etc voilà ça ne pouvait être que dans ma sélection de jeux pour halloween donc si on reste dans l'univers de mildred payne et bien il y avait le premier oracle mildred payne secret pocket oracle qui est un mini jeu il est tout petit ça se voit et son extension ici mildred's letter donc on est toujours dans le même univers graphique à peu près avec des dos de cartes un petit peu mystérieux comme ça qu'ils font une sorte de puzzle et qui font aussi une planche de ouija donc patrick valenza vient de sortir une seconde édition dans lequel en fait il regroupe toutes les cartes bonus et toutes les cas enfin et puis les cartes de de l'extension comme ça tout dans un même jeu avec un dos unifié pour plus qu'il y ait de différence donc voilà et voilà je trouve que ce jeu fonctionne bien pour cette période de l'année parce qu'on est toujours dans ce côté un petit peu mystique et inquiétant voilà on a aussi des taches de sang un petit peu partout sur les cartes sur beaucoup de cartes voilà donc avec ces dessins un petit peu sombres inquiétant je trouve qu'on est bien dans cette imagerie d'halloween voilà des boules de cristal des pentagrammes des des sorcières des chats noirs des araignées des diables voilà on a plein de choses qui peuvent nous évoquer cette période d'halloween aussi des crânes des rats voilà donc un jeu un petit peu sombre mais qui qui n'est pas aussi sombre qui n'y paraît quand même les cartes sont bien équilibré entre le côté positif et négatif donc c'est un super jeu à utiliser les deux comme ça que je viens de vous montrer peuvent paraître très sombre mais mais finalement il ya toujours un côté lumineux et un côté sombre dans ces cartes donc voilà ça s'équilibre bien il faut pas en avoir peur alors je continue encore avec du patrick valenza avec le deviant moon tarot donc ici on n'est plus forcément dans l'imagerie des sorcières mais on reste quand même dans le même univers graphique avec des couleurs un petit peu sombre et un jeu qui a une énergie assez sombre quand même avec des personnages biscornus donc voilà je trouve que c'est aussi quelque chose qui fonctionne bien dans cette période ici on a un personnage qui est presque fantomatique voilà au niveau des couleurs aussi c'est assez automnale on n'a pas vraiment de représentation de la nature quand on en a des fois les arbres sont un peu dépouillés de leurs feuilles etc donc voilà je trouve que c'est un jeu qui se prête bien au travail qu'il faut faire à cette période de l'année c'est un jeu un petit peu qui peut vous faire travailler sur vos côtés sombres et voilà je l'aime beaucoup je trouve vraiment très réussi comme jeu voilà donc je vais pas tout vous montrer mais mais voilà je trouve que ça se avec cette imagerie un petit peu fantastique bizarre voilà je trouve que c'est super pour cette période d'halloween donc voilà de manière générale les jeux de patrick valenza peuvent très bien fonctionner en cette période donc voilà moi je vous ai présenté ceux que je possède alors toujours dans un côté halloween on va avoir le everyday witch tarot de deborah blake et elisabeth alba donc c'est un jeu ici avec une imagerie qui tourne autour des sorcières donc forcément ça va nous parler à ce moment de cette période d'halloween donc voilà sur le dos assez chat noir et un chapeau pointu et balai et puis sur toutes les cartes quasiment vous avez donc des sorcières voilà donc et bien je trouve que c'est super pour cette période de l'année bien sûr voilà c'est dans le thème pour halloween et puis c'est en plus un jeu qui est vraiment très joli je trouve que les les illustrations sont belles sont détaillées sont délicates et puis c'est un jeu qui est parlant qui est simple à comprendre voilà même si vous êtes débutant vous arriverez à vous en servir facilement alors après le seul petit bémol pour certains c'est que le jeu et le livret sont en anglais mais bon on peut arriver à se débrouiller il ya des applications qui existent qui peuvent traduire à peu près pour ceux qui ont du mal je crois voilà donc super jeu et puisque j'aime bien aussi dans ce jeu c'est que et bien il essaye toujours de de trouver un aspect positif même dans les situations un petit peu difficile et donc dans cette période d'halloween et d'automne on est un petit peu fatigué etc et bien des fois ça fait du bien de de voir un petit peu le côté positif quelle que soit la situation en tout cas c'est un jeu qui a une très belle énergie j'aime beaucoup alors toujours dans ce côté un petit peu halloween on a les esprits de la forêt de lucie cavendish donc là c'est un jeu oracle ce n'est plus ce n'est pas un tarot comme les deux précédents donc je trouve que ça fait bien pour cette période d'halloween et puis l'automne en général parce que les couleurs s'y prêtent bien ça fait assez automnale et puis le dos ici on a une sorcière un gnome et un chat noir et puis on va avoir des créatures magiques donc voilà qui vont faire penser un peu à cette période d'halloween les couleurs aussi qui font penser à l'automne et puis voilà on a des sorcières ici tu peux pas voilà donc c'est voilà pour moi c'est un jeu voilà qui vient pour cette période de l'année j'aime bien aussi parce qu'ils connectent quand même à notre côté naturel et et voilà je trouve que c'est une chose aussi qu'on ressent pendant la période de l'automne donc voilà c'est un jeu que je trouve très bien pour pour halloween et pour l'automne je le trouve bien pour les changements de saison aussi de manière générale et voilà c'est un jeu que j'aime beaucoup vous l'avez déjà vu souvent dans mes tirages mais voilà il a particulièrement sa place en automne alors les autres jeux que je vais vous montrer sont pas forcément typé halloween mais j'aime bien les utiliser au moment de l'automne donc il y a également l'oracle de gaia de tony carmine salerno donc celui ci j'aime bien l'utiliser à cette période de par ses couleurs par exemple si vous voyez le dos voilà on a toutes les couleurs qu'on peut avoir dans les feuillages des arbres en automne et voilà je trouve que du coup ça lui donne une énergie assez automnale au niveau des cartes aussi on a beaucoup de représentation de la nature et puis dans les tons dans les tons oui qui font penser un petit peu à l'automne aussi certaines et c'est un jeu qui est plein de douceur qui est très douce et ce qu'on appelle un doudou deck donc qui va venir vous réconfortez et voilà des fois en automne on a besoin de se sentir réconforté de douceur voilà on a envie de se mettre dans un plaid au coin du feu avec avec une boisson chaude ou des trucs comme ça et ben c'est un petit peu ça aussi avec ce jeu qui vient vous apporter du réconfort et voilà c'est un petit peu mon plaid au coin du feu version oracle celui là donc très sympathique très doux très réconfortant pour l'automne voilà quand on a un petit peu besoin de de tout ça alors toujours dans les jeux que j'aime utiliser en automne il va y avoir le morgan greer tarot que je vous ai présenté il n'y a pas longtemps que j'ai depuis peu de temps donc c'est par rapport à ses couleurs que je trouve qu'il va bien en automne vous avez la carte de la mort aussi avec un un squelette et une faucheuse donc voilà ça fait bien penser cette période d'halloween un petit peu puis de manière générale je trouve que les teintes font assez automnale parce qu'on a beaucoup de jaune d'oranger de rouge et du coup voilà je trouve que c'est ces couleurs chaudes qui font penser un petit peu à l'automne et voilà on a des choses très contrastées on a ça aussi dans la nature en automne les lumières sont très contrastées les couleurs donc voilà ça me fait bien penser à l'automne ce jeu et c'est vrai qu'avec un jeu plus pastel on imagine plutôt utilisé au printemps mais celui-ci avec ses couleurs qui tirent sur les jaunes orangés et bien je trouve qu'on a bien cette impression de de lumière un petit peu automnale donc voilà c'est un jeu que je me vois bien utiliser plutôt pour cette période de l'année et puis c'est aussi un très beau jeu qui suit le rider weight qui est simple à utiliser même si vous êtes débutant donc voilà j'aime beaucoup et je trouve que au niveau de ses couleurs et bien il est sympa à utiliser en ce moment je le range sans abîmer les cartes alors toujours dans les jeux qui ont des couleurs automnales selon moi il va y avoir le vintage wisdom oracle de victoria mosley celui là pareil c'est par rapport aux teintes des cartes on va être dans des teintes plutôt sépia peut-être pas toutes les sortir mais voilà ces teintes là c'est des choses que je me vois pas utiliser à d'autres moments de l'année donc pour moi c'est clairement un jeu pour l'automne et puis aussi ramène à des choses un petit peu anciennes donc moi ça me fait penser un peu aux cartes postales et bien de l'époque où mon arrière grand mère était jeune voilà c'est un petit peu des choses bon certaines plus anciennes quand même mais voilà ça ça me fait penser un petit peu et bien à ces personnes voilà de son époque et donc c'est vrai qu'avec la toussaint on pense aussi un petit peu et bien des fois aux gens qu'on a perdu donc donc voilà c'est un jeu qui est très joli et voilà je trouve qu'il a vraiment ce côté aussi avec les ancêtres de par ses photos anciennes voilà je trouve que c'est un c'est un jeu qui vient pour la toussaint et pour l'automne voilà donc c'est pas un jeu que je me vois utiliser à une autre période de l'année que ce soit en hiver en été ou au printemps je trouve qu'il est vraiment automne par ses couleurs et puis par cette atmosphère un petit peu mélancolique alors toujours des jeux que j'utilise plutôt en automne il y a l'oracle de la triade de dominique du plat là aussi c'est vis-à-vis des couleurs je trouve que les couleurs sont assez sombres et donc voilà je trouve que c'est un jeu qui est plutôt voilà automne par les tons et puis il n'est pas forcément facile et des fois c'est vrai qu'on repense à des choses un petit peu dures voilà au moment de la toussaint des choses comme ça c'est un c'est un moment peut-être aussi où vous pouvez faire un travail sur sur le karma les vies antérieures ce genre de choses et ce jeu permet de faire ce genre de de tirage et puis voilà je trouve qu'il a cette énergie un petit peu un petit peu plus sombre qui qui me rappelle l'automne tout simplement un petit peu inquiétant aussi des fois donc voilà je trouve que par rapport à l'oracle g par exemple celui ci eh bien il est plus ancré dans cette dans une saison en particulier alors que l'oracle g je trouve pas qu'il est de qu'il m'évoque une saison en particulier celui ci voilà je le ressens plus comme un jeu que j'ai envie d'utiliser pendant l'automne alors ensuite il y a le clair de lune le normand d'anaturian donc c'est un jeu que j'ai acheté sur etsy qui vient des états unis donc ici c'est un le normand et je trouve qu'il est bien utilisé en automne parce que on a cette idée de de la nuit qui gagne du terrain dans ce jeu avec la lune qui est omniprésente sur le dos et voilà il fait nuit sur toutes les cartes finalement et avec cet univers un petit peu presque fantomatique en pleine nuit eh bien voilà je trouve que c'est une énergie plutôt automnale c'est pas un jeu très très coloré comme ceux que je peux utiliser au printemps par exemple mais voilà c'est un super beau jeu artistiquement je le trouve sublime voilà donc voilà je trouve que voilà il a une son petit côté nocturne voilà fait penser et bien à l'automne alors il ya un autre le normand c'est celui d'alexandre musrk donc c'est le normand oracle cards donc là je ne vais pas l'ouvrir parce qu'à chaque fois j'ai beaucoup de mal à faire glisser la boîte j'essaye mais je n'y arrive pas mais si vous voyez un petit peu des miniatures donc on est aussi dans un style qui fait ancien peu nostalgique avec des couleurs persépia donc une fois encore je trouve que c'est plutôt quelque chose qui évoque l'automne que les autres saisons alors j'ai quasiment terminé donc il y a un jeu que j'utilise toute l'année mais voilà qui a quand même des teintes plutôt automnales c'est l'oracle des reflets de celia melville donc c'est un jeu absolument sublime j'adore l'utiliser et avec ses teintes très naturel en fait parce que cet effet avec du brou de noix et ben je trouve que cet aspect très naturel et bien ça m'évoque l'automne donc voilà au niveau des couleurs aussi ces couleurs un petit peu de terre etc voilà je trouve que ça ça s'accorde bien avec cette saison après c'est vrai que c'est un jeu que j'aime utiliser toute l'année je l'utilise tous les jours mais mais voilà particulièrement en automne je trouve que c'est les couleurs sont appropriés alors je termine avec la dernière petite chose donc ce n'est pas un jeu de cartes oracle ce sont des runes du futarc que j'ai fabriqué moi même donc j'ai modelé des petits galets d'argile comme ça et puis dessus avec avec un couteau j'ai gravé les runes et donc ça aussi c'est une énergie que je trouve plutôt liée à l'automne l'énergie des runes parce que c'est quelque chose d'assez proche de la nature un peu instinctif un peu sauvage et en automne on a un petit peu l'impression de de retourner vers ce jour un petit peu d'énergie un peu un peu primaire donc voilà c'est c'est un petit jeu que j'ai envie de ressortir donc je n'utilise pas encore vraiment les runes pour l'instant je les avais juste fabriqué et voilà donc j'avais commencé à répertorier leur signification et donc il me restait le dernier rouette à travailler donc voilà je pense que je vais commencer à m'y remettre bientôt donc voilà vous savez tout pour mes jeux de cet automne et donc et bien vous quels sont ceux que vous aimez utiliser en ce moment et bien n'hésitez pas à me le faire savoir je vous